Le prince Harry a de ces personnes qui rougissent et deviennent maladroites face à une personne qui leur plaît. Devant une femme qui l'attirait, son charme naturel devenait étonnamment inopérant. Il devenait maladroit, rougissait, évitait les confrontations et coupait court aux discussions dès qu'il se sentait vulnérable. Écrit Duncan Larcombe dans la biographie qu'il consacre au petit frère du prince William. Alors lorsque l'amie commune du prince Harry et de Meghan Markle leur a proposé un blind date, l'entourage du prince a été vivement étonné qu'il accepte. L'auteur qualifie même ce rendez-vous de miracle pour le jeune prince qui fuit ce genre de dîner. S'il n'est rien dit de l'état de rougissement du prince Harry le soir où il a rencontré celle qu'il s'apprête à épouser, le courant est bel et bien passé entre les deux. Si est-il ce soir-là que tout a commencé pour eux. Nous avons été présentés par des amis en commun. Nous nous sommes alors vus une fois, puis deux. A détaillé Harry lors de leur première interview après l'annonce officielle de leur fiançaille. Ils avaient clairement envie de nous caser ensemble, c'était un vrai rendez-vous arrangé, avait ajouté Meghan Markle, le sourire aux lèvres. La suite fait désormais partie de l'histoire. Ils se sont revus plusieurs fois avant qu'ils ne repartent de Toronto, où elle vit et où ils se sont rencontrés. Il l'a invité quelques semaines plus tard à le rejoindre en Afrique où il était pour une action humanitaire. Là-bas, ils ont passé des soirées à la belle étoile, dans la savane, seul au monde comme il en a toujours rêvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada